Tu cites un moment, enfin tu confirmes, je dirais, une information qu'on a régulièrement, mais souvent on ne sait pas trop. Et là, ton guide, je crois que c'est lui qui te dit un moment clairement, réaliser à quel point quand vous pensez quelque chose, quand vous faites quelque chose, vous êtes une personne, mais vous impactez sur un rayon qui touche des centaines de personnes. Et quand vous êtes dans le désespoir, que vous abandonnez, que vous rebaissez la tête, ça émet vraiment une vague sur une centaine de personnes aussi. Donc un tout petit geste dans la lumière illumine toute une société. Et on en doute tellement parce qu'on doute de notre puissance. C'est tout le temps donné, c'est ça. On a créé une civilisation où on met des doutes et où on met au pouvoir, où on donne notre pouvoir à des gens qui ne sont pas capables, je veux dire, qui n'ont pas plus de pouvoir que nous. On leur donne un pouvoir parce que c'est plus facile. C'est une espèce de paresse intérieure en même temps qui fait qu'à un moment donné, c'est quand même plus facile d'être avec que d'être, de se dire, mais non, moi, quand quelque chose me paraît inacceptable, je ne l'accepte pas. Point. Positionnement. Peu importe ce qu'on dit de moi, ça m'est égal. Et ça, pour ça, c'est vrai qu'il faut un certain courage. Mais en même temps, on a tellement habitué la société à être passive, l'humain à être de plus en plus passive avec tous les écrans, avec toutes les possibilités qu'on lui donne. Mais quand vous entendez, par exemple, une personne comme Harry qui dit, ah ben, ceux qui resteront, ou les, enfin, donc le conseiller de Schwab, quand même, qui va dire, ceux qui resteront, tout compte fait, les inutiles qui vont rester, il va falloir, on leur donnera de la drogue et des jeux, quoi, et des écrans. C'est comme ça, ben, les gens, ben, ils sont bien parce que, ben, parce qu'il y en a d'autres qui pensent pour eux. Donc, il faut sortir. Et là, ça demande quand même de la force, ben, vraiment, de vouloir le faire. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de rester devant un écran et d'attendre que les gens pensent pour nous, plutôt que de se dire, non, on va penser par nous-mêmes. Et il y a des choses qui sont aberrantes, on n'est pas OK avec. C'est ça aussi. C'est ça, reprendre sa liberté, reprendre son pouvoir et créer un nouveau monde, un autre monde. On ne peut pas réparer. Bon, il y a des Japonais qui, effectivement, ont une culture de réparer des pots cassés avec de l'or et puis de faire quelque chose de très beau. Et on ne peut pas réparer. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Il faut vraiment créer du nouveau. Il faut vraiment arrêter les vieux concepts. Et il faut vraiment faire table rase. Je me souviens que Krishnamurti disait de faire table rase du connu. Et de revoir chaque chose qu'on nous a inculquée dans notre éducation, dans notre façon de voir les choses, dans notre... Il y a notre éducation, notre culture, notre religion, notre race. Mais de savoir que, OK, est-ce qu'on est d'accord avec ça entièrement ? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est un acquis qu'on a passé de génération en génération, mais qui n'a pas de valeur pour nous ? Et c'est important, de la même façon qu'on nettoie sa maison, qu'on nettoie, qu'on fait le ménage et qu'on ne garde pas des affaires qui ne nous apportent plus de joie, et ça c'est important aussi, de cette même façon, à l'intérieur de nous, il faut savoir, est-ce que nos idées, on a envie de les garder ? Est-ce qu'elles correspondent à ce qu'on est maintenant ou pas ? Est-ce que nos croyances, est-ce que nos coutumes, est-ce qu'on a envie de garder tout ça ? Ou est-ce qu'à un moment donné, on a envie de se dire, ben non, c'est plus moi ? Oui, c'est vrai que tu en parles aussi, et en précisant, enfin, ton guide en parle en disant, c'est vrai que c'est très difficile pour un terrien, parce que de pouvoir accepter ça, c'est tout remettre en question, et c'est une insécurité qui est très forte, et ça fait mal. Il y a une sensation de souffrance et de douleur dans notre corps qui se dit, tout ce à quoi je m'accrochais, ce sur quoi je me suis construit, mon identité, est faux, et c'est difficile cette étape, elle est difficile, et il parle même de la famille, votre famille proche aussi est à remettre en cause, et c'est fou. Est-ce qu'on veut des liens qui sont fous ? Est-ce qu'on est prêt à lâcher certaines choses ? Est-ce qu'on est prêt à lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau ? Ça veut dire, je lâche le bord de la piscine. Mais si on ne la lâche pas, on n'apprend jamais à nager. Donc en fait, voilà, c'est ça, alors on en est là, à se dire, est-ce que je lâche, est-ce que je ne lâche pas ? Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais ce que je peux dire, c'est l'ayant vécu, c'est que le jour où on perd tout, à ce moment-là, on n'a plus peur de perdre. Je veux dire, je ne souhaite pas aux personnes de passer par cette expérience-là, ce que je peux dire, c'est que quand on passe par cette expérience, l'ayant vécu donc il y a quelques années, c'est là où j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, je me dis, mais à ce moment-là, je n'ai vraiment plus rien à perdre, donc je n'ai plus de peur. Et quand on n'a plus de peur, tout est possible. Et donc il y a quelque chose en même temps de fantastique, et c'est ce que je dis aux personnes quand vous lâchez le bord de la piscine, à un moment donné, tout est possible. Je veux dire, vous n'allez pas vous noyer, au contraire. Et c'est juste au moment où ça bascule, où la personne ne réalise qu'elle se rend compte qu'effectivement c'est vrai. Mais avant, il y a ce moment de peur, d'incertitude, qui fait que non, l'ancien, on y tient encore parce que c'est ce qu'on connaît. Comme quelqu'un qui va mourir et qui se dit, « Oui, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce qui va se passer après. » Ou je ne m'en souviens plus. Sous-titrage Société Radio-Canada